... ... On va procéder à l'embarquement. Tu fais sauter le goût. Et vous me donnez ce qui vous sert de juger. C'est quoi ? C'est une coquille Saint-Jacques, une mini coquille Saint-Jacques, bienvenue à bord, tu t'installes confortablement, doucement, doucement, hein, sur un bateau, on va pas trop vite, et vous tournez vers l'avant sur les bambes, là, voilà, tu te remets de tout à l'heure, merci, d'être ici, bonjour, bienvenue à bord, Un beau matin ensoleillé, une grenouille coulue avale les eaux, toutes les eaux jadies de la terre, et puis, elle s'assied dignement, gorgée jusqu'à ras-bord, et non ! Une sorte de petit bouffon sans membre se dresse alors sur le bout de sa queue, comme c'est une anguille. Elle se met à danser de façon ridicule, grotesque, elle se contorsionne, s'entortille dans ses courbes, l'acronomie, suffoquée, étouffée, éclate de rire, et de sa gueule fendue, jaillissent les eaux, les rivières, les sources. La vie renaît. Il était temps. Déjà du fond de l'horizon, le désert étendait ses bras de sable. D'un souvenir de la divagante, et de cette merveilleuse traversée, un petit coquillage de cette espèce. Ça s'appelle une bernicle, ça fait bernigue en breton. Au secours ! Au secours SOS SOS ! Les hommes sont devenus fous, les adultes ! Qui c'est qui vous appelle comme ça ? Je vais vous le dire, ce sont les animaux marins de toute la surface du globe, du Pacifique à l'Antarctique. Tiens, attention à la marche. Boum. Pendant ce temps-là, on prépare le prochain embarquement, s'il vous plaît. Tiens. Alors qu'elles soient petites ou qu'elles soient grosses, c'est pareil. Les poissons, ils appellent de partout. Les poissons, contrairement aux hommes, ils ont le droit de circuler, il n'y a pas de frontières dans les océans. On prend sa respiration, on met ses mains jointivement, comme ça, on écarte les poissons, et on relâche sa respiration. Vous m'avez compris ? Oui ! Alors on va se mettre tous à la queue leu derrière le jeune homme, là. Et on va bien prendre sa respiration, un par un. Un, deux, trois... Vas-y, place ! À toi ! Vas-y, prends ta respiration, doucement ! Bonjour, bienvenue à bord. On t'installe tranquillement sur un banc, dans la cabine. On garde vers l'avant, on ne garde pas dans notre sillage. Vous êtes la jeunesse, vous êtes l'avenir, on compte sur vous. Merci. Merci, jeune fille. Allez ! Dans dix minutes, dans dix minutes, si tout se passe bien, madame. Si tout se passe bien. On sait quand on part en mer, on ne sait jamais quand on revient. Autrefois, dans le sud de la Bretagne, pas très loin de la mer, les fées vivaient paisiblement, tranquillement, au bord de Courdeau. Un jour, arrivèrent les géants qui annoncèrent « Partez d'ici, cet endroit nous plaît, nous allons nous y installer. » La reine des fées aimait la paix. Elle assembla donc toutes les fées de la région au pied d'Hachelle millénaire et annonça « Dès ce soir, nous partirons. » Tant et tant de larmes salées qu'elles firent déborder les rivières et les ruisseaux. La peu, toute cette eau salée inonda cette région qu'elles aimaient tant. Cette région qu'on appelle depuis Morbihan, c'est-à-dire Petite Mer. En passant au-dessus de la petite mer qui s'était formée, elles lancèrent leurs fleurs en guise d'adieu. Alors, la reine des fées leva une main et les fleurs s'immobilisèrent, grandirent, se rassemblèrent entre elles. Elles s'étaient transformées en nées. Attention, il faut vire sur Clébord pour sortir. T'as pas du tout ? Oui. Vas-y, continue. T'as ton billet ? T'as ta corne d'abondance. Comment il s'appelle ce quotidien ? Ah ! Comment on s'appelle ? Ils sont extraordinaires ! Tiens ! On embarque ? On embarque ? On t'aime plus, là-dedans, hein ? On part, là-dedans, là-dedans, là-dedans. Tout le monde sur le pont, chacun a son poste de fraîche et de maquille. En avant tout ! Alors un jour, un jour, s'est débarrassé de sa bosse. Les corrigans avaient disparu. Sa bosse aussi. La fuite de bosse. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,